Je ne comprends pas, encore une fois, le gouvernement fédéral de venir s'ingérer, de venir se mêler de certains dossiers, alors que le dossier sur lequel il travaille, il doit travailler, c'est la question de l'immigration. Vous avez entendu le premier ministre François Legault plus qu'agacé par les nouvelles visées du gouvernement Trudeau, parce qu'après le logement hier, c'est autour des garderies. Aujourd'hui, Justin Trudeau qui s'engage à mettre un milliard de dollars dans l'agrandissement, la rénovation de garderies pour créer plus de places au pays, ainsi qu'une série de mesures pour favoriser, entre autres, la formation d'éducatrices, surtout en région. Pour en discuter, le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez. M. Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Il faut que je vous pose une question. Depuis quand le gouvernement dévoile son budget à la pièce, deux semaines d'avance? Non, ce n'est pas tout à fait le budget. C'est le 16 avril, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Mais il y a une série de priorités que l'on voulait partager avec les Québécois. Mais il n'y a pas comme l'outrage au Parlement là-dedans? Pourquoi pas attendre au 16, là? C'est parce qu'on est en vacances, puis ça nous donne du temps dans la tête. Mais un gouvernement, tout au cours de son mandat, fait une série d'annonces en fonction de ses priorités. C'est ce qu'on fait actuellement. Et on touche des terrains sur lesquels on avait déjà travaillé ensemble à Québec. Par exemple, le logement, c'est de compétence partagée. Lorsque j'entends, ah, c'est de compétence provinciale, non, c'est de compétence partagée. On a d'ailleurs investi des sommes records de 82 milliards de dollars pour lesquels on a signé des ententes avec Québec. Sauf que je pense que dans la tête de Québec, il y a une différence en juridiction partagée, en termes de financement, de compsection, de logements sociaux. Mais là, ce que vous proposez, c'est une charte sur les droits des locataires, un bail unique au Canada, définir les obligations des propriétaires. La ministre Durantseau dit, écoutez, le gouvernement fédéral ne va pas venir réécrire le Code civil au Québec. Tout ça est géré dans le Code civil au Québec. Oui, puis hors de question d'essayer de réécrire quoi que ce soit. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on lance une discussion sur Québec, ne veut pas embarquer, il n'embarque pas, on ne sera pas là pour les forcer. Mais on a lancé essentiellement trois choses. On donne 15 millions de dollars pour les organismes qui viennent défendre les locataires. Au Québec, il y a plus de locataires que partout au Canada, 38 % de la population, c'est plus que l'ensemble des autres provinces. Ensuite de ça, la charte à laquelle vous faites référence, c'est essentiellement là pour protéger les locataires. Mais on ne sait pas ce qu'il contient de raccord. Mais le troisième point, Mme Latraverse, qui risque de vous intéresser... Ça, c'est l'affaire du... Mais ça, c'est... Oui, puis ça, c'est... Ça, c'est de juridiction fédérale. C'est 100 % de juridiction fédérale. Je donne l'exemple. Moi, j'ai passé des... Toute ma vingtaine, je l'ai passé sous le plateau Mont-Royal. Je louais des appartements, je payais rubis sur l'ongle. Je n'ai jamais été en retard, pas un seul paiement. Je veux m'acheter une maison, la banque me dit... T'as pas de crédit. T'as pas de crédit, t'as pas d'expérience. Hé, attends une minute. Ça fait 10 ans que je paye tous les mois, sans aucun retard, un appartement. Mon hypothèque va être à peu près le même montant que ce que je paye que l'employé. Mais alors, pourquoi pas juste faire ça? Et on dit aux banques, ça, on le fait directement. On dit aux banques, vous allez tenir compte maintenant de l'expérience de crédit des locataires. Pour les autres mesures, on en discute avec les provinces, avec Québec. OK, mais il y a une dernière affaire là-dessus. Au-delà de la chicane entre Québec et Ottawa sur les champs de compétence. Bien, on n'en cherche pas du tout. Vous parlez d'une forme de registre national des loyers. Moi, j'étais à Ottawa, puis je pense que c'est avant que vous arriviez à Ottawa, on a appris que le registre des armes à feu avait coûté 2 milliards. C'était pour enregistrer des godes. Comment vous allez faire pour faire un registre sur le loyer dans toutes les bourgades du Canada? Ce qui ne serait pas le cas, mais là, vous prenez le terme registre, vous l'appliquez à d'autres choses. Puis, il y a bien des registres... Bien, c'est sous l'idée d'un registre que ça a été compris. Non, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait plus de transparence. Par exemple, si quelqu'un va louer un appartement, qu'il puisse avoir accès au taux où il a été loué dans le passé. Donc, plus de transparence de la part des propriétaires. Il y a souvent de l'abus à l'égard des locataires. On a déjà ça au Québec, c'est la clôture G dans les bêtes. Ça existe absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a des discussions autour de ça. Peut-être que, vous savez, Québec, ça ne s'appliquera pas. On ne le sait pas. Mais il faut avoir ce type de discussion-là. OK, mais ce n'est pas un registre des loyers que vous voulez faire. Non, on n'arrive pas avec la main de fer, puis on dit que ça va être comme ça au Québec. Pas du tout, là. Vraiment pas, là. On lance cette discussion-là et on va voir pour la suite. Mais vous avez les garderies aujourd'hui. Un milliard pour l'expansion, tout ça. Les prêts, oui. Donc, le Québec, les prêts, le Québec doit avoir un droit de retrait avec pleine compensation. S'ils demandent possiblement. On verra. Ce qui est né, le 1 milliard, c'est un milliard de prêts pour les garderies subventionnées. Rappelez-vous qu'on a mis sur pied un programme national de garderie inspiré totalement du Québec. On a dit Québec est un programme merveilleux. On a eu notre chèque de 6 milliards. Sans condition. Fait que là, on va-tu avoir un chèque de 250 millions? On verra. On va discuter avec Québec. C'est possible. Mais pour l'instant, c'est un... Ce sera une bonne façon de calmer la température, non? Bien, la meilleure façon, c'est de s'asseoir autour d'une table et de discuter. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais c'est un milliard de dollars pour la rénovation ou la construction de nouvelles places, de nouveaux édifices pour des garderies. Et aussi, donner un petit coup de pouce à nos formateurs. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux comme parents, mais aussi comme société. Alors, recompensons un peu ceux qui vont étudier pour en prendre soin. Mais l'histoire des champs de compétences, là, je sais qu'au Québec, c'est comme une religion. Puis que c'est plus mou au Canada, puis que c'est très, très mou au sein du gouvernement Trudeau. 50 % de vos promesses électorales touchaient... Parce que l'idée... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est à quoi ça sert d'avoir une constitution si Ottawa dit... Pour régir le pays, mais quand vous me parlez de discussion autour de garderies, de logements, Québec est sorti gagnant des ententes. On vient de signer une entente de 1,8 milliard à Québec. On met 900 millions. Et Québec est la seule province, et je leur donne le crédit, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. La seule province qui a dit, moi, fédéral, je vais, en bon français, matcher le 900 millions. Donc, on a une entente de 1,8 milliard en logement. Garderies, vous avez fait référence, on a transféré 6 milliards pour accroître le nombre de places en garderies. Québec, il trouve son compte. Fait que vous, votre argument, c'est, calmez-vous, on finit par vous faire un chèque, puis tout le monde est content. Non, on finit par s'entendre, puis c'est la société qui en sort de gagner. Sauf que la réalité, c'est que quand Ottawa, tout l'argent... Je regardais, je me prépare pour votre budget qui s'en vient, l'an prochain, 6 milliards en garderies. 3 milliards pour l'assurance dentaire. Ça, c'est l'an prochain, 24-25. Millard, quelque chose, on n'a pas le prix pour l'assurance médicaments. Je prends juste ceux-là, sans tout le reste. Mais ça, c'est de l'argent que vous n'investissez pas dans des choses qui sont la responsabilité d'Ottawa. Défense nationale, aide humanitaire, on n'est pas à la hauteur de nos obligations internationales. La protection des frontières, l'immigration. Fait que l'argent, c'est beau d'aider le monde, là. Puis tout le monde est en faveur de ça. Mais c'est de l'argent que vous ne mettez pas dans des choses qu'il y a juste vous qui pouvez faire. Ce n'est pas les provinces qui peuvent le faire à votre place. Mais on le fait, on investit dans nos frontières. On investit dans la défense nationale. On attendra le budget pour plus de détails là-dessus aussi. Mais au niveau de l'immigration, on investit de façon importante. On transfère cette année 775 millions au Québec pour la francisation. C'est beaucoup de sous qu'on investit dans ces domaines-là. Sauf que l'argent que vous mettez dans les champs de compétences provinciales, dans des programmes sociaux de responsabilité provinciale, comme les garderies, comme l'assurance dentaire, comme votre charte des locataires, c'est de l'argent qui ne va pas dans ce qui... Non, c'est de l'argent qui est investi dans l'avenir. Oui, mais vous êtes les seuls à pouvoir faire ça. On investit dans nos enfants, on investit dans l'avenir. On investit dans le Québec de demain. C'est ce qu'on souhaite faire. Lorsqu'on investit dans le logement, on donne la dignité du logement. Vous savez, quand ça ne va pas bien, là, ça a mal été. Vous avez une peine d'amour ou quoi que ce soit. Vous rentrez, c'est dans votre appartement. Vous roulez en boule, vous reprenez des forces, puis vous sortez pour être plus fort. On investit là-dedans pour que les gens aient accès à un logement qui soit digne, qui soit digne de ce nom aussi. Moi, je pense qu'on a investi dans l'avenir du Canada et des Québécois. Bon, le monde souffre, on va les aider, puis tant pis si c'est notre job de le faire. Nous, on pense qu'en collaborant avec la province, oui, on peut le faire, on peut donner un coup de pouce. Et on le fait à bien des égards. On l'a dit tantôt dans le logement. Puis dans le logement, les garderies et tout ça, mais on oublie souvent qu'on a eu des ententes à Québec avec le gouvernement de M. Legault sur tellement de choses, le logement, l'Internet en région, les infrastructures, les garderies. Je peux en nommer longtemps, Mme Latraverse. En bout de ligne, c'est le citoyen qui gagne. M. Rodriguez, merci. C'est moi qui vous remercie. Bon congé de Pâques. Je vous souhaite de vous reposer un peu. À vous aussi. Merci.